... Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Au sommaire de l'actualité. ... A l'œil de l'actualité nationale, culture de formation des opérateurs touristiques sur la maîtrise de plans sanitaires. ... Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 500 000 personnes déplacées suite aux inondations, c'est au Soudan. Et on verra dans votre journal. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Les États-Unis ont augmenté leur financement au gouvernement de Djibouti à hauteur de 2,5 millions de dollars pour faire face aux conséquences locales de la pandémie du Covid-19. Madame Andrea, chargée des affaires de l'ambassade des États-Unis, et M. Mahmoud Ali Yousouf, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, ont paraffé cet amendement d'accord. Cette subvention a pour objectif de développement afin d'officialiser la contribution de 2,5 millions de dollars. L'accord souligne l'engagement du peuple américain à faire face aux impacts indirects causés par la Covid-19 à Djibouti. Cet amendement porte à environ 5 millions le montant total des fonds américains promis pour renforcer la lutte contre la Covid-19 à Djibouti depuis le début de la pandémie. Ainsi, l'USA-ID, en collaboration avec le PNUD, aidera à préserver et à créer de nouveaux moyens de substance pour environ 60 000 personnes. Le financement mobilisera un soutien transsectoriel pour répondre à l'urgence et la résilience de l'organisation de la société civile et des organisations locales. Ainsi, les États-Unis restent un partenaire clé en matière d'assistance bilatérale à Djibouti, ce qui souligne le partenariat de Languedat entre les peuples américains et Djiboutiens. Eh bien, sont-ils à présent concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays ? 416 tests ont été réalisés aujourd'hui. Trois cas se sont avérés positifs. Cette diminution de cas de Covid-19 ne signifie pas pour autant que le virus a complètement disparu dans la communauté. C'est pourquoi, pour parer à tout risque de reprise épidémique, il est primordial de poursuivre inlassablement les consignes de prévention et de continuer à promouvoir les gestes barrières. Direction Arta, où je vous le disais dans le titre, l'Office national du tourisme Djibouti, en collaboration avec le laboratoire LANA, le laboratoire national d'analyse alimentaire LANA, a tenu hier au lycée d'hôtellerie d'Arta une cérémonie de remise des certificats pour clôturer la formation de sensibilisation qui s'est déroulée du 30 août au 8 septembre sur la maîtrise des plans sanitaires qui est destinée aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Présidé par le directeur général de l'OMTD, M. Ousmane Abdi Mohamed, la cérémonie a également vu la présence du secrétaire général du ministère de l'urbanisme, de l'environnement et du tourisme, M. Dine Abdel-Omar, du préfet de la région d'Arta, M. Mohamed Cheikh O'Hassan, du directeur général de LANA, M. Hassan Kamil Ali, ainsi que des responsables au cadre de formation professionnelle du ministère de l'enseignement, animé par un expert formateur, M. Ousmane Sarr, cette formation s'inscrit dans le cadre des activités du projet catégorie 2 d'appui au développement et à la promotion du tourisme à Djibouti et soutenu par le cadre intégré renforcé. L'objectif principal de cette formation consiste à en effet permettre aux opérateurs du secteur touristique de maîtriser et garantir la sécurité sanitaire alimentaire des consommateurs de le milieu professionnel. Également que dans le monde, actuellement, il y a la pandémie du Covid-19, cette formation tombe au pile, c'est-à-dire exactement, on avait besoin de cette formation qui est une formation qui est bien sûr cruciale dans le domaine du tourisme, plus exactement dans le domaine de l'hôtellerie, la cuisine et la restauration. Donc, je remercie également, bien sûr, l'expert qui a quand même effectué cette formation et sans oublier également les participants quand même qui étaient vraiment là chaque jour pour qu'ils puissent avoir effectivement plus d'expérience dans ce module de formation qui était quand même très très important. Pour sa part, le directeur général du LANA, M. Hassan Kamil, a mis en exergue les efforts multiples accomplis par son département pour assurer la sécurité des consommateurs jiboutiens ou des touristes grâce à l'analyse des produits mis sur le marché jiboutien et destinés à la consommation humaine. Comme vous devez le savoir, le laboratoire national d'analyse alimentaire, LANA, a pour mission d'établir un suivi à travers des autocontrôles et audits pour pouvoir assurer et garantir une sécurité sanitaire des aliments. Ainsi, promulguer un appui considérable à travers une expertise certifiée à tout édifice présent dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Par ailleurs, la mise en place d'un plan de maîtrise sanitaire basé sur des bonnes pratiques d'hygiène, de fabrication, ainsi que la méthode HACCP est devenue à nos jours une obligation réglementaire imposée aux industries du secteur agroalimentaire ainsi que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration collective. Ainsi, nous n'avons cessé de prodiguer aux opérateurs du marché d'Yboussien notre expertise ainsi que nos conseils en termes de réglementation et de normes de sécurité sanitaire adéquates. Permettez-moi de vous assurer que mon département ne ménage guère ses efforts pour agir au quotidien et garantir ainsi la sécurité des consommateurs d'Yboussien. car vous conviendrez que dans le cadre de projets catégorie 2 financés par le cadre intégré renforcé CIR destiné à l'appui et au développement du tourisme de Djibouti mérite bien d'être qualifié comme une noble initiative. De son côté, le secrétaire général du ministère a clairement souligné que le défaut d'hygiène et la mauvaise manipulation des produits alimentaires constituent les deux éléments les plus dangereux pour la santé humaine en restauration et dans l'hôtellerie. Cette formation qui s'inscrit dans le cadre des activités du projet catégorie 2 d'appui à la promotion et développement du tourisme à Djibouti est notamment financée grâce à notre principal partenaire de cadres intégrés renforcés vise à encourager les secteurs touristiques aux outils essentiels pour la mise en place des règles d'hygiène et normes HACCP phasorisant la sécurité alimentaire des clients. En effet, l'industrie du tourisme joue un rôle important dans notre pays et représente une source fondamentale génératrice de devises contribuant fortement à la croissance économique. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. La formation qui est le plan de maîtrise sanitaire dans les établissements touristiques et la norme HACCP en restauration et en hôtellerie. C'était une formation bénéfiante. Je remercie l'Office national du tourisme et le laboratoire d'analyse à l'ANA en collaboration avec le ministère de l'éducation qui est tout le temps à notre disposition à ce qu'on donne une formation de qualité à nos élèves. Retour à Joubouti où la direction des hydrocarbures et la direction générale de la protection civile ont conjointement mené une inspection de travail à la société SDVK pour examiner l'efficacité et la protection civile. Le motif de cette contrôle de travail au sein de la société liée dans le respect de l'étude était la réglementation des techniques de sécurité civile. La direction de la protection civile est toujours à la disposition technique des protections et des préventions contre les incendies et de faire appliquer la politique des stocks de sécurité et du pétrole brut des produits raffinés de la société SDVK. L'inspection de cette société SDVK a été menée par le directeur général de la protection civile et du directeur des hydrocarbures Ouahib Ali Boullo. Et puis là on est venus à SDVK en premier lieu parce que c'est la première société qui a installé des installations en normes et puis qui font d'autres activités telles que le chlorozen aussi et la protection civile est là pour contrôler les installations avec nous. Les installations de sécurité mises en place par ces sociétés parce qu'ils manipulent des produits qui sont très inflammables très dangereux et qui peuvent faire des dégâts s'il y a une flamme qui s'est... La direction de la jeunesse a clôturé ce matin en fin de journée une formation de deux jours au bénéfice de plusieurs associations de la capitale et des régions de l'intérieur. C'est de redouer au centre développement communautaire du quart 3. Cette formation a porté sur la gestion du fonctionnement associatif ainsi que le renforcement des capacités des entités à but non lucratif dans l'élaboration des projets et des développements en phase avec les aspirations et les finalités de leurs communautés respectives. Rappelons-le que les récipiendaires ont reçu des mains des responsables présents sur place les attestations sanctionnant cette formation dont la portée est significative au développement sociétal. La directrice de la jeunesse Mme Kaltoun Elie Hussein s'est réjoui de la réussite de cette formation assurant de telles initiatives se poursuivront dans l'avenir. Le titre de la jeunesse dirigé par Mme Kaltoun directrice de la jeunesse donc notre présent ici consiste à fourmer les associations de jeunesse de la juillet des Djiboutis et ceux de régions de l'intérieur qui sont présents ici donc le premier jour hier nous avons commencé par le fonctionnement d'une association et les jeunes ont assimilé et aujourd'hui nous sommes à la deuxième phase sur le montage des projets et là tout se passe bien nous pensons que ce genre de formation sont nécessaires et bénéfiques pour les associations parce que ça leur permettra de mieux se prendre en charge et de mieux contribuer au développement de leur quartier et de leur sport pour clore l'actualité nationale le secrétaire d'état la jeunesse et au sport en collaboration avec le réseau des associations des handicapés a organisé hier une journée handisport au complexe Roi Fahad diverses activités sportives ont été donc pratiquées telles que le match de football entre l'équipe de Djimalhubi et les ressources muets le 100 mètres pour les personnes malvoyantes le 100 mètres pour les boiteux ainsi que les jeunes enfants souffrant des multiples handicaps devant une foule des spectateurs émus solennels et enthousiastes ce qui se sont distingués dans ces différentes épreuves a été appelé par la suite pour la remise des trophées en présence du directeur du sport Abishra Ali et du président du réseau des associations des handicapés M. Idris Moumin Abdi rappelant ainsi que les membres plusieurs hauts membres du secrétaire d'état à la jeunesse au sport et du réseau pour rappel le handisport est un sport dont les règles ont été aménagées pour qu'il puisse être pratiquées par des personnes ayant un handicap physique ou sensoriel et dans l'actualité internationale régionale je vous le disais au Soudan les inondations meurtrières ont fait plus de 500 000 personnes déplacées le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est associé aux Émirates Arabes Unis pour venir en aide aux victimes et ont envoyé 100 tonnes de matériel de secours après avoir déclaré un état d'urgence de trois mois les autorités locales ont décidé de mobiliser l'armée afin de venir en aide aux habitants en prise au piège depuis la fin du mois de juillet ce sont les crues d'une île de l'Est les fortes pluies à l'Ouest qui rythment le quotidien des Soudanais une centaine de personnes ont déjà perdu la vie et plus de 100 000 maisons ont été détruites la situation pourrait bien s'aggraver car on s'attend à des pluies plus abondantes d'ici la fin du mois de septembre et en Afghanistan une attaque à la bombe a visé le convoi du premier vice-président afghan Amrullah Salah dans le centre de Kaboul mercredi matin les ennemis de l'Afghanistan ont encore tenté de cibler le premier vice-président Amrullah Salah a déclaré le chef du service presse d'Amrullah Salah précisant que l'attaque terroriste a échoué et Salah est sain et sauf cette attaque a cependant fait au moins 2 morts 12 blessés selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur et enfin en Grèce plus précisément dans l'île de Lesbos la quasi-totalité du camp des migrants est partie en fumée une opération de sauvetage d'envergure est en cours de l'emblématique et surpeuplé camp des migrants de Moria sur l'île grecque de Lesbos il ne reste plus que grand-chose 12 000 demandeurs d'asile ont dû être évacués plusieurs feux se sont déclenchés au petit matin des feux et partent dans la prairie autour du camp mais aussi à l'intérieur de la structure selon le pompier grec les pompiers ont précisé que pour l'instant il n'y a pas de victime mais quelques blessés légères avec des problèmes respiratoires dus à la fumée ils l'ont apporté après avoir été empêché d'entrer dans le camp pour intervenir par certains groupes des réfugiés c'est tout pour cette édition merci à vous de nous avoir suivis restez avec nous placé nos programmes à téléviser merci à vous